et bonjour et bienvenue meca gta passion ici j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que vous êtes désormais 500 abonnés sur ma chaîne je vous remercie beaucoup et pour cette vidéo spéciale je voulais vous faire une présentation de ma 156 gta c'est parti l'alpha roméo 156 gta tout comme la 147 gta est la dernière alpha équipée du fameux moteur v6 busso dans son ultime évolution le moteur est un v6 de 24 soupapes 3,2 de cylindrée et développe 250 chevaux en théorie car exactement le même moteur équipe aussi l'alpha roméo gt 3,2 annoncé lui à 240 chevaux good marketing en tout cas ce moteur est connu pour sa beauté visuelle et sa sonorité coupleux et agréable à conduire tranquillement il devient rageur à haut régime et tente de nous arracher le volant des mains car oui c'est une traction ils s'en foutent ces italiens n'est ce pas et le pire c'est qu'ils se sont dit qu'un différentiel ouvert fera l'affaire le problème avec le différentiel ouvert monté d'origine et que premièrement la voiture souvient énormément quand on accélère dans les virages et deuxièmement il n'est pas très fiable il y a eu des nombreux cas de casse de ces différentiels et souvent la boîte cassée en même temps car un morceau du différentiel partait dans la boîte causant des dégâts cependant il y a certaines gta qui ont leur différentiel d'origine et tout va bien par exemple je connais quelqu'un qui a une gta avec plus de 300 mille km il a le différentiel d'origine bon voyons un peu ce qu'elle a à nous dire un exemple d'atmosphère attention aux détails que j'aime bien c'est ça je verrouille les vitres arrière et regardez ce qui se passe l'illumination des boutons des vitres arrière s'éteint je suis d'accord ça ne sert à rien mais ça me plaît pourtant au niveau de l'intérieur je trouve que la voiture est très bien équipée pour le début des années 2000 siège chauffant en cuir biton ordinateur de bord essuie glace automatique clim bisonne automatique régulateur de vitesse et j'en passe comparé à un mandat de 98 qui a une montre électronique et c'est à peu près tout c'est quand même pas mal les quelques défauts que j'ai à lui reprocher sont des sièges inconfortables à la longue le voyant moteur et le voyant airbag qui reviennent assez souvent les plastiques qui colle qui sont assez faciles à régler les tiroirs de bas de caisse c'est facile à perdre et voilà j'espère que cette vidéo présentation vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez aider au développement de la chaîne vous pouvez faire un don sur patreon le lien se trouve dans la description merci et à bientôt